Salut les gamers, donc c'est la quatrième partie contre Dagonus, ils mènent deux mains. Moi j'ai envoyé tous mes decks et j'en suis sur mon dernier qui est le guerrier control. Donc je n'ai plus que ce deck là pour aller au bout. Lui, on va enfin voir quels sont ses autres decks. Qu'est-ce qu'il a prévu ? Qu'est-ce qu'il a prévu en plus du shaman pour me contrecarrer ? Un druide. Alors ça, ça me permet de gérer les débuts difficiles. Ouais, je vais garder la main. Ça me fait un tour 2, un tour 4. Il y a beaucoup de possibilités. Le Yeti qui peut arriver tour 3. Il faut juste espérer qu'il n'ait pas une sortie rapide avec une innervation facile. Apparemment, il ne l'a pas. Pour l'instant, on ne fait rien. S'il ne fait pas d'innervation magique. Dragon féerique, c'est cool. Là, je vais envoyer mon arme et je vais le défoncer à coup de hache. Bon, j'aurais quand même pris 3 points de dégâts une fois, mais je ne les prendrai pas deux fois ceux-là. Et une carte à zéro. Le golem des moissons. Ça continue d'être bien. Parce que je le prends, je le tape. Et derrière, je vais taper le golem de secours. Voilà. Donc, le dragon, il est mort. Le golem, il est mort. Là, il peut commencer à envoyer un Yeti. Non, il envoie une griffe. Ça veut dire que, par exemple, ce n'est pas bon s'il fait ça. Voilà, alors. Pour tuer le Yeti, ce sera certainement un météore. S'il n'a pas de météore, le Yeti est vivant. Alors, météore, on rend notre météore. Non, ce n'est pas météore. Le Yeti va être vivant pendant longtemps. Alex Trasa. Est-ce que je clone un de mes mecs ou pas, là ? Non, je n'ai pas envie de cloner un de mes mecs. Ça ne me dirait pas grand-chose. Si je fais ça, je passe à 2 d'armure. Plus ça, je passe à 3 d'armure. Non, ce n'est pas intéressant. Je vais juste... Si je fais ça, ça passe à 6. Non, plus. Donc, on va juste se mettre de l'armure. Et on va être chez son dragon. Donc là, il peut faire un balayage sur moi et ça tuerait mon mec ou une colère à 1 et piocher une carte. C'est un choix aussi. Tous les choix seraient bons. Vu les grosses créatures que j'ai en main, la seule possibilité qu'il ait tué les grosses bêtes en tant que druide, ce serait de jouer des chasses aux gros gibiers. Et ça se trouve, il ne joue pas les chasses aux gros gibiers. Donc, à son tour, il a envoyé un yeti. Ça me ferait 7. Donc, ce n'est pas encore suffisant. Si j'envoie une fabricante d'armure, elle va mourir gratos. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est monter à 4. Je vais claquer mon tourbillon, ce n'est pas grave. Et je tue le yeti. Voilà. On est normalement contre un druide. un mois, que ce soit des druides qui jouent des jetons. C'est-à-dire plein de créatures invoquées. Le tourbillon n'est pas nécessaire. Sauf que là, au bout de 7 tours, il ne sait pas encore. Il n'a pas encore basé de son jeu là-dessus. Donc, c'est soit il a réussi à me rouler, soit il ne le joue pas. Ok, il n'a rien joué. Son tour 7, c'est juste un pauvre... Non, ok. Ce n'est pas que pauvre héroïque, c'est aussi gagnant du bosquet. Du coup, il a bouffé une partie de mon armure. Je pourrais envoyer le sang et le tuer. Alors, allez, on tente. Non. Je tente sur le... Est-ce que j'envoie hurle sang, ou est-ce que j'envoie Raniaros ? Si j'envoie Raniaros qui tire sur le héros, et d'ailleurs il pose une carte de gros gibier, je suis méga derrière. Donc, on va plutôt commencer par simplement hurle sang. Comme ça, on maintient le board très à plat. On va vraiment essayer de maintenir le board très très peu rempli. Oh, un limon ! Mais qu'est-ce qu'il a à jouer des limons ? Ce n'est pas possible. Bon, ben... J'avais essayé de tenir le board très peu rempli. Et je ne vais pas pouvoir le faire. Du coup, là, on va forcément envoyer Raniaros. On va espérer que Raniaros tue le limon pour m'arranger. Parfait, là, tu le limon. Et là, c'est chasse au gros gibier, ou pas de chasse au gros gibier. Ben, il a la chasse au gros gibier, il l'a. Pour l'instant, le mec, il joue sur commande. Il fait, tlac, chasse au gros gibier. Limon. Je vois bien enchaîner sur une Alexstrasa. Ouais, allez. On va essayer de croire qu'il n'est pas à deux chasses au gros gibier en main. Ça me foutrait les boules, sinon. Donc là, je l'ai bien rabaissé à 15 points de vie. Allez, non, tu n'as pas deux fois la chasse au gros gibier. Tu es gentil. Enfin, tu es humain, comme tout le monde. Il va peut-être faire balayage plus le 4-2. Il va peut-être hésiter là-dessus. Ou si ce n'est pas balayage, ce sera peut-être météore plus le 4-2. Ou un druide de la gris fantône. Ouais, pourquoi pas aussi. En tout cas, la réponse, c'est pour bientôt. Non, ça sera balayage. Ah, à moins que ce soit carrément le double balayage. Non. C'est balayage plus sacrifice. Et il envoie un golem derrière. Ok, 19 points de vie. Donc j'ai encore plus de points de vie que lui, ça va. Alors, on va envoyer le berserker. Fabricante d'armure. Fabricante d'armure. Je me mets de l'armure. Là, normalement, il y a possibilité que je me fasse un max d'armure. Donc j'ai 22. Normalement, le combo spécial fait 15. Donc là, il ferait 15 plus 4, 19. Il ne me tue pas. Même avec une force de la nature et un rugissement sauvage, je ne suis pas mort. Et au tour suivant, comme on dit, je peux lui mettre dans la gueule. Mais méchamment. Chaque dégâts pris par mes serviteurs me donnent 2 points d'armure. On la veut, la finale. On veut aller en cinquième game. 19, 22. Le board est à mon avantage. La main est à son avantage. Il a 5 cartes. J'en ai que 3. Force de la nature, oui. Rugissement sauvage ou pas ? Non, c'est juste pour nettoyer. Ok, donc il en tue un. Il me donne 2 points d'armure. Ah. Il recommence. Il en tue encore un. Il me donne 2 points d'armure. Il en a tué un encore. 2 points d'armure. Bon, au moins, je me suis refait de l'armure. Il va rater le timing, là, s'il continue. Alors, il a eu le temps de lancer une colère. Et. Et il a raté son tour, oui. Il a pas joué assez vite. Alors, si je lui mets les 9 plus 1, ça me fait 10. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si c'est le meilleur coup possible, mais je vais commencer certainement. Si je tue lui, il lui passerait à 10. Non, de toute façon, je peux pas le tuer doublement. La pièce, le baston, il n'y a rien pour m'aider. Par contre, je peux infliger 11 avec lui. Si je l'inflige 11 avec lui. Ouais, on va faire ça. Première chose, heure de bouclier, on le tue. Derrière, je l'achève. Je vais rajouter ça. Je me mets de l'armure. Et je frappe à 12. Là, maintenant, j'ai... Non, de toute façon, mon arme, elle peut plus m'aider à finir. Gros Mac, je peux pas en cloncer son enrage tout de suite. Donc, je peux pas finir avec lui. Mais, je suis plutôt bien parti. Parce que 32 points de vie contre 7. Et une 12 de enjeu. On est plutôt bien. Alors, sa réponse. Là, ils lui font un balayage. Un taunt. Ce sera un météore. Donc, j'ai plus mon berserker. Et une griffe et pouvoir héroïque. Il va techer mon 1-3. Par contre, du coup, il va me faire piocher une carte. Et qu'est-ce qui me fait piocher ? Un nouveau berserker. Et d'ailleurs, je piocher une hache. Donc, je vais poser le berserker. Poser la hache. Me mettre de l'armure. Et je vais donner un coup. 6 points de vie. Allez. Prochain tour, je peux lui mettre que 5. J'ai même pas ce qu'il faut sur table pour le tuer. Combien, encore 13 cartes à piocher ? Il y a une Sylvanas. Un Kern. Non, il n'y a même pas... J'ai aucune carte qui peut le tuer normalement. Donc, il envoie ça, Sylvanas. Il va certainement me mettre un point de dégâts en plus. Et se mettre un point d'armure. Attention, la pioche. Maîtrise du blocage. On va l'utiliser direct. Touche chef cruelle. Ah bah si, on a le finish. Tac. Du coup, Bing, il prend 4. Il prend même 5. Plus 3. Moins 1. Et ça fait donc 2-2. Magnifique remontée de Damzou. Quel magnifique comeback. Du coup, on se retrouve dans l'épisode suivant. pour la dernière partie. Au passage, j'ai eu un petit crash de mon Hearthstone. Pas grave. Donc, on se redit à l'épisode 5. Enfin, à l'épisode 10 du coup. Pour la cinquième game contre Dragonours. Merci de m'avoir suivi. Ciao. Sous-titrage ST' 501